L'homme qui aujourd'hui se sert de la technique est de ce fait même celui qui la sert. Et réciproquement, seul l'homme qui sert la technique est vraiment apte à se servir d'elle. Jacques Ellul, le système technicien. Chapitre 1. La manette, c'est vous. Pour nous rendre la vie plus facile, nous avons besoin d'instruments de plus en plus puissants et complexes. Voilà qui justifie les designers et les ergonomes à prescrire aux ingénieurs la conception des objets de notre environnement pour satisfaire nos attentes. Un vice-président d'Apple, Larry Tesler, a formulé jadis ce paradoxe sous forme d'une loi, expliquant comment et pourquoi la complexité de nos machines a de l'avenir. C'est nécessairement devoir les rendre plus difficiles à l'ingénieur qui les invente. La simplicité des usages appelle donc la complexité des montages techniques non pas comme son contraire, mais comme son adjuvant. Quand ça ne marche pas, c'est qu'on a laissé se développer une calamiteuse complication dans les dispositifs, ou bien dans la disposition mentale avec laquelle nous les accueillons. Cette complication qui nous met au désespoir d'être intelligent et qui porte à soupçonner l'ingénieur de perversité. L'épreuve de la panne, explique Bruno Latour, est l'un des moments privilégiés pour réaliser non seulement combien nous dépendons des techniques, ce qui serait banal, mais par quel cheminement précis s'établit cette dépendance. Quand tout va bien, on se montre aisément idéaliste avec les objets techniques, mais on devient matérialiste dès qu'ils tombent en panne. C'est bien pourquoi la simplicité est dans la tête, tandis que la complexité se trouve dans le monde biologique et social dans lequel nous sommes immergés. Les deux se révèlent tellement complémentaires que le physiologiste Alain Berthoz a nommé « simplexité », une propriété du vivant qui révèle comment le cerveau sait trouver des solutions pour simplifier la complexité des processus naturels et permettre de cette façon la survie des organismes aux prises avec leur environnement. Ainsi, le contrôle des mouvements qui interviennent dans la marche, la course, le saut, les performances sportives en général, fournit de nombreux exemples de l'aptitude du cerveau à simuler et organiser simplement les multiples informations sensorielles qui interfèrent dans la perception et l'action des êtres vivants. La machine biologique, qui est notre cerveau, est capable de simuler la réalité la plus embrouillée et de livrer les clés pour en venir à bout. Alain Berthoz évoque à l'appui de sa démonstration la vertu des neurones miroirs qui codent l'action que vous engagez vous-même ou que vous voyez effectuée par un autre que vous. Lorsque l'on exécute un geste ou que l'on observe un geste, des neurones du cerveau sont activés, les mêmes structures cérébrales sont impliquées dans l'observation et dans l'exécution d'une action. Quel beau principe simplex qui nous permet de comprendre l'action d'autrui. En effet, comment ne pas s'émerveiller de l'ingéniosité de la nature qui nous dote de la vertu de débrouiller le comportement des autres aussi simplement qu'il s'agissait d'une autre ? Pour peu que l'on tienne pour simple les mécanismes qui nous agissent, il n'est rien de l'humaine condition qui doivent nous échapper. La complication intervient pour nous quand on ne parvient plus à maîtriser la complexité des êtres et des événements grâce à des modèles qui paraissent simplificateurs en surface. Une machine nous semble compliquée tant que nous ne sommes pas nous-mêmes suffisamment simplifiés dans nos fonctionnements, tant que nous ne la percevons pas comme le miroir de nos attentes les plus évidentes, tant que nous cherchons encore à son propos le comment et le pourquoi. Supposer que nous intégrions les automatismes qu'elles requièrent. Comme nous le faisons dans le contexte de la conduite automobile, nous serions alors totalement désinhibés et disposés à suivre aveuglement les instructions qu'elles nous dictent. Nous nous comporterions avec elles comme une autre machine dépourvue de réflexion, seulement capable de s'ajuster à l'embrouillamini des rouages qui menacent, quand nous y pensons, de nous paralyser. C'est cela que cherchent à obtenir nos machines. La désinhibition des comportements, l'immédiateté des réactions, la simplicité de l'interaction. La jouissance affichée par les geeks et autres fanatiques de jeux vidéo procède de leur enviable maîtrise des commandes et des gestes attendus par les logiciels. L'ordinateur est un remède à l'angoisse névrotique dès lors qu'il impose ses automatismes comme le prétexte à éveiller une seconde nature chez ses utilisateurs, une nature qui les débarrasse du souci de réfléchir. La chose n'est évidemment pas toujours possible et le diable se mêle parfois de la conception des objets techniques, nous barrant la voie de la spontanéité hédénique du geek, nous obligeant à une douloureuse introspection. On se souvient des sadiques sophistications du magnétoscope à cassette qui auraient conduit George W. Bush en 1990 à confesser qu'il avait eu une vision. « Non, quand j'atteindrai la fin de mon mandat, je veux que chaque Américain soit en mesure de régler l'horloge de son magnétoscope. » 2010, l'an 1 de la simplicité, proclamait un quotidien français qui décrivait les améliorations ergonomiques de quelques produits vedettes comme l'iPad, la Wii de Nintendo ou le smartphone. « La technologie s'efface derrière l'usage, y lisait-on. » Et l'on se réjouissait que la simplification des appareils high-tech les rende familiers au commun des mortels. Plus besoin de clavier ou de manette pour obtenir les réactions de l'iPad, l'index déplacé sur l'écran suffit. Plus besoin de menus ou de boutons pour les jeux vidéo du Kinect, ce qui relève de la famille, oui. Les gestes suffisent pour contrôler l'action. La manette, c'est vous, proclamait une publicité pour Kinect dans les couloirs du métro au cours du mois de décembre 2011. La voie est ouverte pour rapprocher le corps et la machine et leur promettre éventuellement la fusion. La simplification touchera sans doute à sa limite quand la distinction de l'homme et de la machine ne sera plus permise. En attendant, chacun a fait et fera encore l'expérience de sa quasi-nulité devant les objets fabriqués par le génie de son espèce, « L'intelligence humaine, mise au service de la réalisation de machines destinées à la relayer et à la supplanter, tel est le programme qui détermine aujourd'hui les innovations technologiques et qui ressemble parfois à celui d'une autodestruction de l'homme. » À propos des systèmes experts dont le fonctionnement repose sur la décomposition en parties élémentaires des processus cognitifs menant à une décision, et ce aussi automatiquement qu'une chaîne de montage aboutit à une automobile, l'essayiste et dramaturge américaine Barbara Garson formulait cette observation. « Un degré extraordinaire d'ingéniosité humaine a été mis au service de l'élimination de l'ingéniosité humaine. » Drôle de situation, en vérité, qui explique l'impression que nous avons d'être à la fois otages et preneurs d'otages dans l'interaction que nous imposent nos technologies. Bien heureux sommes-nous si nous éprouvons le fameux syndrome de Stockholm, en témoignant à notre consentement et notre sympathie à ces technologies qui nous ravissent. Mais en fait, pour ambiguë qu'elle soit, la prise otage est d'une grande banalité. L'usage immodéré de la télévision le montrerait quand le téléspectateur est contraint d'avouer l'hébétude qu'il engourdit souvent devant l'écran. Incapable de s'arracher à ce qui le subjugue, victime consentante de ce qui l'abétit au point de perdre le sens de la limite entre réalité et fiction, le rapte est achevé. Le monde n'est en effet plus perçu que par le canal de l'émission qui en règle le cadrage et la focale. Le spectateur n'imagine plus qu'il y en ait un autre pour contester celui qui le reçoit passivement. Ainsi font les ravisseurs qui finissent par s'attirer la sympathie de leur victime. Ils leur racontent le monde extérieur selon un montage approprié à leurs attentes et, ce faisant, ils produisent les émotions élémentaires que réclament les enfants au compte de fées. « Le monde devient le reflet des images », disait Günther Anders, puisque les événements historiques se règlent toujours par avance sur les exigences de la télévision. Mais la télévision fait davantage que virtualiser la réalité, puisqu'elle simplifie la perception qu'en a le téléspectateur, lequel se contente bientôt de ce qui lui est proposé comme l'évidence absolue. La technologie constitue un filtre perceptif qui suscite ce que l'on appelle parfois une affordance, autrement dit l'attachement des sens aux seuls invariants que ce filtre laisse passer. La simplification du regard porté sur les choses par un téléspectateur fasciné est à la mesure de la restriction de champs opérés par le filtre. Par analogie, on découvre de plus en plus qu'il en est de même avec Internet. La réponse de ces moteurs de recherche impose au savoir une délimitation qui tient au filtre, grâce auxquelles il sélectionne et hiérarchise les données. Cédant à la simplicité du procédé, l'internaute prend vite pour argent comptant les premières réponses issues de la classification algorithmique, de sorte qu'il apparaît comme l'otage d'un format d'information qu'il n'a pas choisi, mais qui va pourtant conditionner en retour le regard qu'il portera à l'avenir sur ses objets de recherche. Quand on sait comment Google vend au plus offrant les mots-clés permettant le tri et la hiérarchisation des données requises par la consultation de l'internaute, on se convainc aisément de la réalité de la menace qui pèse sur l'acculturation et l'appropriation des savoirs prétendument facilités par les technologies d'information et de communication. L'alerte est déjà donnée, sans être encore tout à fait suivi d'effets de résistance qu'on attendrait. Google nous impose les réponses, qui sont statistiquement les plus souvent attendues ou bien celles dictées par les fournisseurs d'accès qui ont payé pour être référencés en priorité. Toute information lève une incertitude, dit-on, celle que livre aussi bien la télévision qu'Internet résulte d'un dispositif de tri tellement calibré qu'il risque fort d'en écraser le contenu et d'hypothéquer l'accès aux connaissances que notre société est réputée faire triompher. Conçus pour orchestrer la manipulation des esprits, les télé-écrans imaginés par Orwell, dans 1984, ont eu la discutable vertu de montrer que ce qui donne à voir peut aussi servir à surveiller celui qui regarde. Lorsque le regardant est lui-même regardé et que la relation est imposée par l'autorité, même bienveillante, le cercle de l'aliénation est bouclé. « Big Brother is watching you » pourrait devenir la formule dramatisée, mais surtout emblématique, des technologies qui imposent leurs fenêtres sur le monde comme uniques accès et obtiennent qu'on ne puisse plus s'en détacher. Merci. 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 Merci.